Pourquoi tu mets deux? L'esprit de Dieu vit dans ton esprit. Quel esprit? Amen. Donc, parce que l'esprit de Dieu et ton esprit est un, Paul dit, toi et Dieu, vous avez un seul esprit. Et le mot esprit là-bas est traduit du grec Numa, qui veut dire dans le contexte de 1 Corinthiens 6, PENSER. Celui qui s'attache à Dieu est une même pensée avec Dieu. Maintenant, si tu as une même pensée avec Dieu, pourquoi tu attends que Dieu vienne te dire? Pourquoi tu t'attends à une voix extérieure qui te parle? Pourquoi tu dis, parle-le Seigneur quand on s'est invité? Tu parles de quelle voix? Amen. Qu'est-ce qui se passe en réalité? A l'intérieur de toi, au niveau de la pensée, 24 chez 24, Dieu est en train de penser. Parlez. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit qu'il éveille. Chaque matin, mon oreille, pour que j'écoute comme écoute les disciples. Qui sont les disciples? Les suiveurs disciplinés. Il commence à pas dire, je suis dans Esaïe 50, verset 4. Le Seigneur Dieu m'a donné une langue exercée, pour que je sois soutenu par la parole. L'esprit qui a battu, bien le cœur a battu. Il éveille mon oreille, il éveille chaque matin mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Comment est-ce qu'une langue peut être exercée? La langue n'est que le résultat de la pensée. Donc, en réalité, Dieu est en train de remuer mes pensées chaque fois, pour que je puisse parler, et guérir les cœurs. Maintenant, pendant que Dieu est en train de toucher ta pensée chaque fois, tu es tellement distrait, parce qu'on t'avait déjà enseigné, un Dieu qui vient dans un endroit, pour te dire, « Mon fils, mon fils, j'ai fini de te parler. » Tu m'as entendu une voix qui dit « Mon fils, me voici. Tu m'as longtemps cherché. Oui, je suis venu. » Ça, c'est Satan. « Am I communicating? » Là, c'est le diable. Amen. Est-ce pour dire que Dieu ne parle pas par la voix audible qui vient de l'extérieur? Oui, il parle. Une personne me disait l'autre jour, « Par que la voix audible extérieure est la voix par excellence, ou bien la voix de la maturité, non, de trompe-toi. » Dieu te parle de façon audible de l'extérieur, parce que tu as fait preuve de bébé spirituel. Un enfant qui ne veut pas comprendre. Je t'ai même parlé de la douzième voix de Dieu. Je vous ai parlé de ça, n'est-ce pas? Et j'ai dit que « N'amène jamais Dieu à utiliser la douzième voix. » Ça veut dire que j'aurai registré tous les onze voix. Et la douzième voix, c'est la trompette, une mauvaise trompette. Est-ce que je parle à quelqu'un dans la salle? Donc, quand Dieu te parle audiblement de l'extérieur, numéro un, parce que tu es capable de discerner sa voix de l'intérieur. Amen. Généralement, écoute, si tu es dans les pays musulmans, dans des endroits, ou bien des personnes qui n'ont pas grand-dent de milieux chrétiens, des personnes qui ont grand-dent de milieux qui étaient vraiment étrangers à la personne de Dieu. Généralement, Dieu vient vers ces personnes, parle audiblement. Suis-moi bien. Dieu peut apparaître physiquement. Ou bien dans des visions qui ne laissent pas de doute à la personne que quelque chose d'extraordinaire vient de prendre place. Pour ceux qui suivent la tue, il y a cet homme de Dieu, le perspétitif, l'apôtre, Bénard, il dit que quand il faisait ces affaires, Dieu, il n'avait jamais entendu parler de Dieu. Et pendant qu'il réfléchissait sur les affaires dans son bureau, une présence est entrée. Pendant qu'il s'est tourné de cette présence, il va seulement se voir en train de gravir. Jusqu'à dépasser toutes les couches atmosphériques et s'est retrouvé devant une créature dont il va entendre la voix sans voir la personne. Et la personne a eu des messages clairs. Et il va se voir encore rentrer. Entrer encore dans son corps. Il va se rendre comme ça. Donc, je ne viens pas de rêver, c'est une réalité qui s'est passée. Pourquoi Dieu dit de cette manière? Parce qu'il ne connaissait pas Dieu, il n'avait aucune maturité. Ce n'était pas preuve de maturité, c'était preuve de l'immaturité. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, Dieu ne parle encore comme ça? Non! Amen! Mais curieusement, à l'église, quand on voit des personnes qui agissent de la façon, de cette façon, toi qui as fait 20 ans de force, tu commences à porter ce que, voilà mon père, tout ce qu'il parle, ça s'est compliqué. God punish you. Non, God punish you. He never. Et certaines de ces personnes vous distraient. Ils vous épatent. Attendez, 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 attendez. Je me parle, je me parle. Écoute! Frère! Quand Dieu te parle, même dans un million de voix, tu vas entendre. Parce que tu n'entends pas avec la voix naturelle, mais tu vas entendre avec la voix spirituelle. Ça ne dépend pas. Écoute-moi bien. Dieu, si Dieu parle à un suivantant, Oh my God, ça ne dépend pas de l'oreille ici. Et à l'idée, je reconnais aussi que Dieu parle aussi audiblement de façon extérieure, pas parce que la personne est immature, mais pour des raisons des spectacles. Non, certains personnes ne croient pas que Dieu était un Dieu spectaculaire. Ça va les déranger. Mais je veux encore dire que la voix est extérieure venue de Dieu pour des raisons des spectacles. Parce que Dieu est aussi un Dieu spectaculaire. un jour, Dieu m'a dit qu'il existe une voix extérieure ou du moins un ange est venu à mes côtés, au niveau de mes oreilles. Et pendant que je suis en train de penser, Dieu m'a dit que cet ange est un ange qui apporte des messages extérieurs. ça veut dire que je suis là, il est là. Maintenant, quand je dis pour des raisons des spectacles, ça veut dire quoi? Pour des raisons à attirer l'attention. Comment est-ce que je peux me tenir ici? Peut-être que tu as quelque chose que tu cherches et c'est peut-être tes douze chiffres. Comment est-ce que je peux répéter les douze chiffres et même deux, trois fois? Parce que j'entends une voix qui me communique cette chiffre. Et c'est à ce niveau que je tombe. Waouh! Ce n'est pas possible. Si tu ne croyais pas, tu vas croire. A UD, je ne connais pas pour certaines personnes que tu ne connais pas. Je me limite à mon niveau et à mon expérience. Certaines paroles de connaissance sont généralement cet ange qui se place à côté de toi et dit telle chose. Tu dis, la personne ne te retrouve pas et dit, appelle ce numéro de téléphone. La personne dit que, bon, 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 il appelle encore l'autre. C'est pour ça que, tu vois, la personne peut répéter un long chiffre, deux, trois fois. C'est tendance, ton compte bancaire, le même compte que tu as depuis dix ans, tu ne connais pas le compte. de la vraie oufaux. Maintenant, quand quelqu'un commence à te répéter avec exactitude ton numéro de compte, tu vas comprendre qui l'entend. Tu vois, comment il y a quelque chose sur des visions et sur des voix que nous entendons. C'est que, dinama, ces voix sont comme les claires. C'est pour ça, c'est des besoins de la même façon. Parce que tu as dit telle chose. Va regarder la vidéo parce que moi, je ne me rappelle. pour que je commence à écrire ça a vraiment joué dur. Il y a des moments où tu reçois comme ça, bam, dans les secondes qui finissent, qui suivent, tu oublies. Maintenant, comment est-ce que tu peux répéter successivement certains numéros? Est-ce qu'il y a une présence? Est-ce que tu le vois ou que tu ne le vois pas mais tu sais qu'il est là et tu te dis et tu répètes? Maintenant, cette voix-là, ce n'est pas automatique. Des fois, la personne peut être immature. Amen. Mais Dieu va l'utiliser pour atteindre son objectif. Ça n'est bien pas de la maturité. Non, non, non. Dieu a un objectif évangélique. Dieu va attirer l'attention sur sa personne. Mais, et le plus souvent aussi, ça peut être, ça vient aussi par la maturité. Pourquoi? Parce que quand tu commences à opérer dans cette dimension, l'homme naturel ou bien le chrétien faible voit en toi un certain Dieu dans la chair ou bien te conforme même avec Dieu. Maintenant, moins de scandales que tu vas commettre. parce que vous parlez de quoi? Le Lui, c'est là qui prophétisait des petits rires. Allez, c'est moi, vous l'avez fait de Dieu là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour ces raisons-là, Dieu sera celui qui moule ton caractère avant de te donner sur tes grâces. Vous comprenez un peu ça, Et des fois, vous voyez, c'est une personne qui, pendant que Dieu a commencé, ou bien la personne te donne des choses avec une exactitude pas possible. Et tu vois, la personne a une vie contraire à ce Dieu qui prêche. Et tu te demandes que non, ce n'était pas Dieu, c'est le diable. Non, c'est Dieu. Non, plus souvent, je connais un, tout ce que je peux, un ménager que c'est le diable, mais par la grâce, je suis venu à comprendre que c'était Dieu qui lui parlait. Il parlait à travers lui. De façon claire, il pouvait répéter un long chiffre et il répète encore, il répète encore. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était un musulman qui avait cru ce qu'il parlait d'ici. Bon, je ne vais pas mentionner son nom, les anciens le connaissaient, il a été ici. Je ne vais pas dire écoutez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas pas si t'imposé de ne pas comprendre pourquoi nous sommes déjà des matures. Amen. Mais on gessait un grand. Moi, j'ai douté, mais j'ai compris que Dieu m'a amené à comprendre qu'il lui avait fait grâce. Il était musulman, il s'est révélé à lui de façon extraordinaire. De façon extraordinaire. et le don a continué. Mais ce qu'il devait faire, c'est qu'il devait rester et être moulé par son pasteur. Comme il entendait déjà, il parlait, les chrétiens ont commencé à l'admirer et ont vu en lui quelqu'un de grand qui a dit parce que par quoi tu as pris de dons que lui. Et il a été détruit jusqu'aujourd'hui. Hé, cet homme dont je n'ai pas, il ne peut pas mentionner son nom. Je ne peux pas vous dire des choses. Il vient de prêcher ici, là. Ça n'a pas fait cinq mètres avant qu'il commence à fabriquer un mensonge. Écoute-moi bien, qu'est-ce qu'on appelle don? Faveur immérité. Mais toi, tu comprends, tu le dons avec le mérite. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Amen. Non. Il y a des choses qui ne sont pas même pas à dire. Il y a une église, un jeune, toujours venant d'un arrière-plan musulman. Je vous dis, des personnes qui n'ont pas la connaissance, quand Dieu se révèle à ces personnes qui ne vendent pas des dons. Et tout ce que le frère prophétisait s'accomplissait. L'horreur que son père a fait, c'est de lui prendre et de lui mettre devant la queue. Non. C'est le père de l'église. Ce qu'il parle, ça s'accomplit. Et c'était vrai. La Bible dit que il ne faut pas vite élever le nouveau converti. Maintenant, il a commencé à se voir, papa, non? Et étant encore immature, il y avait des moments où c'est Dieu ou des moments où c'était lui pour ses intérêts égoïstes. Et quand le papa de l'église que non, il n'est plus papa de l'église, il faisait tant que son oise doit qu'il avait présenté comme papa. Gloire soit rendue à Dieu, des moments sont passés, il a grâcié dans la maturité et il est revenu encore auprès de son père après des années de... ou est-ce qu'il a été restauré. Mais Dieu l'a été restauré et il fait maintenant le feu. Amen. Donc, je voulais dire quoi? La voix de la maturité, c'est la voix de la maturité. quand tu arrives à discerner ta pensée de celle de Dieu. Écoute-moi bien. La grande... tout le Nouveau Testament est écrit avec la voix de la pensée. C'est pourquoi tu n'entends... tu ne vas pas dans le Nouveau Testament ainsi par l'éternel. Tu as déjà vu ça? Quand tu entends ainsi par l'éternel dans le Nouveau Testament, c'est quand l'auteur est en train de faire référence aux écrits de l'Ancien Testament. Amen. Et c'est donc que je dis pour des raisons des spectacles pour des raisons évangéliques. Tu vas voir que les livres qui ont transformé le monde chrétien ne sont pas les livres qui sont venus des voix pareilles. Non, la Nouveau Testament d'abord. Quand tu vois les... quand tu as dans une bibliothèque chrétienne, est-ce que tu vois quelqu'un qui dit que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, tous les livres de Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, c'est pas où ? C'est pour le moment-là. Non, tu ne comprends pas. Les gens ou bien les prophètes du Nouveau Testament qui ont plus fonctionné avec des voix claires qu'ils entendaient ont fait plus de mal que du bien. Tu ne comprends pas. Branham est l'une des personnes que Dieu a commencé à étudier dans des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a une confusion totale jusqu'aujourd'hui dans le corps de Christ. Parce que quand tu entends la voix, écoute-moi bien, Dieu parle, parle des voix audibles, et, là, tu ne verras Welle, et, renouignez, c'est passé.